Ces hommes sont des proxénètes roumains. Ils parlent des femmes qu'ils ont mises sur le trottoir. A l'heure insu, la police genevoise a placé des micros dans leur voiture. Grâce à ces écoutes, nous avons pu reconstituer leurs conversations. Comment tu fais, toi, pour gérer les femmes ? Moi, je les garde pas longtemps. La mienne, elle a été tailladée, maltraitée, affamée, et elle n'a pas de papier. Alors c'est facile de la manipuler. La mienne, elle fait tout. Tout. Elle fait aussi le non-protégé ? Tout. Si la femme veut produire, elle va produire. Tu poses le produit ici, et elle produit du fric ici. Moi, j'ai plein de femmes qui travaillent pour moi. C'est bien d'en avoir au moins deux. Je me fais au moins 4000 par semaine. Non mais écoute, voir comment elle m'appelle, celle-là. Elle m'appelle mon amour. Et après, elle me dit de prendre soin de moi. Cette dame, on ne lui laisse vraiment pas d'autre choix que de se prostituer. Elle a été traitée pire qu'un animal, et à part des gens qui lui faisaient croire qu'il tenait à elle, ou qu'il se souciait de ce qui lui arrivait. Son proxénète l'oblige à vendre son corps, tout en lui faisant croire qu'il est amoureux d'elle. Il la surveille depuis ce pont. Elle doit faire tout ce que demandent les clients, même lorsqu'elle est malade. Captée par la police, cette conversation en témoigne. Sous-titrage Société Radio-Canada Des hommes séduisent les femmes pour les contraindre à se prostituer. On les appelle à tort les « lover boys », les garçons amoureux. Ils prennent aussi pour cible des suissesses et de toutes jeunes filles. Maître Adriane Dan a défendu une victime des « lover boys » roumains. Une femme de 29 ans, vendue aux plus offrants sur ce boulevard. Ça peut se passer sur cette rampe, ça peut se passer un petit peu plus loin. Ils peuvent aller chez le client en question, ils peuvent aller dans un endroit un peu plus discret. Et je pense qu'ils ont dû faire une étude de marché, je ne peux pas vous dire, mais ça leur a indiqué que c'était un bon endroit pour pouvoir faire le maximum d'argent. Donc il fallait maximiser le profit, mais oui, c'est ici. L'avocat découvre la technique des « lover boys », une technique éprouvée de traite des êtres humains. Effaré, il réalise que sa mandante est amoureuse de son proxénète et totalement sous son emprise. Les personnes qui recourent à la technique du « lover boy » sont extrêmement conscientes de la manière dont ça fonctionne. Ce sont des gens qui sont extrêmement bien formés, qui ont toute une progression. Ça ne commence pas par « tu vas te prostituer », ça commence par « je t'aime », « tu es trop sympa », « c'est difficile ». Si vous leur dites que vous les aimez et que vous les amenez en Suisse, vous leur avez offert la chose la plus belle qu'elles puissent avoir. Donc c'est comme ça que ça marche. Et en prenant la bonne victime, ça marche à chaque fois. L'avocat Genevois a aussi défendu une fillette rome, exploitée par un « lover boy » âgé de 18 ans, devenu son mari. Cette affaire l'a particulièrement marquée. La toute première fois que je l'ai vue, je l'ai vue en pyjama, elle était au HUG, et c'était une petite fille de 14 ans. En pyjama ? Petit pyjama avec des nounours. Elle était enceinte. En Suisse, les travailleuses du sexe ne sont pas toutes libres et indépendantes. Elles vivent parfois sous emprise, victimes d'hommes sans scrupules. Hongroise d'origine, Anna a 32 ans. Elle en avait 18 quand elle a commencé à se prostituer pour son lover boy. C'est juste là, dans la prochaine rue. C'est là que je travaillais. C'était ma vitrine. Juste là. Maintenant, c'est fermé. Anna a travaillé à Amsterdam avant d'être placée par son compagnon dans une vitrine comme celle-ci, dans le quartier des Paquis à Genève. Elle y a passé deux ans. La jeune femme est née en Hongrie, d'un père alcoolique et d'une mère qui l'abandonne lorsqu'elle atteint ses 18 ans. Anna est une proie idéale. Elle tombe immédiatement amoureuse. Il me traitait comme une princesse. Nous sortions beaucoup. Il me disait tout le temps, tu es tellement belle. Tu es si intelligente. Tu es la fille la plus merveilleuse que j'ai jamais rencontrée. Après toutes les difficultés que j'ai eues dans ma vie, il m'a redonné espoir en l'avenir. Je me sentais vraiment en sécurité avec lui. Retor, son prince charmant, lui offre d'abord une lune de miel. Puis, il invoque de graves difficultés financières pour la convaincre que seule la prostitution peut leur assurer un avenir. J'étais sous le choc, j'étais surprise, et je ne voulais juste pas croire que c'était vraiment en train de se passer. Il est mon petit ami, il m'aime, et je n'arrivais pas à imaginer, je n'arrivais pas à croire que c'était en train d'arriver. Il m'a dit, ce sera juste pour un an ou deux, jusqu'à ce que tu gagnes assez d'argent et que tu as un an. Tu achètes ta maison. Après, on rentrera au pays, fonder notre famille. Quand j'ai dit OK, j'espérais encore qu'il trouverait une autre solution. Mais avant que je puisse réaliser ce qui se passait, j'étais déjà dans la vitrine. Mes chaussures de travail. Ça, c'était mes habits. Ici, à Genève. Pour témoigner de son passé, Anna se métamorphose. Elle a travaillé pendant sept ans dans des lieux qui ressemblaient à cette pièce. Comment ça s'est passé avec votre premier client ? Il est entré. Je me rappelle que nous sommes allés sur le lit. Et ensuite, je me souviens du moment où je l'ai raccompagné à la porte. Entre deux, je ne sais plus. Au moment où il a commencé à m'embrasser et à me toucher partout, mon cerveau s'est fermé. Et je ne me souviens plus de rien. Malgré elle, Anna retrouve les gestes qu'elle aimerait pouvoir oublier. Elle nous montre comment son lover boy l'obligeait à séduire les clients, jour après jour. Il me demandait de travailler nuit et jour. J'avais 15, 20 hommes par nuit. Je gagnais à peu près 1000 par jour. Et vous lui donniez tout l'argent ? Oui. J'avais l'impression que lorsque je travaillais plus, il me donnait plus d'amour. Donc, pour ressentir cet amour, je devais gagner plus d'argent. C'était la voie à suivre. J'avais besoin de cet amour. Alors j'ai fait ce qu'il voulait que je fasse. J'ai obéi. Une fille m'a demandé depuis combien de temps je travaillais comme prostituée. Et j'ai répondu, 7 ans. Ça m'a fait très mal. Parce que mon petit ami m'avait dit 1 ou 2 ans. Et le temps passait, passait, sans que je m'en rende compte. Le coup de Massu, c'est quand elle découvre que son compagnon est en couple avec une autre femme depuis 5 ans. Je me suis sentie horriblement mal. J'avais fait tout ça pour rien. Ces 7 années n'étaient qu'un mensonge. Tout ce qu'il m'avait dit n'était pas vrai. Tout l'espoir qu'il m'avait donné était faux. L'avenir dont nous parlions, notre maison, notre mariage et nos enfants, tout cela n'existait pas. Ils utilisent les émotions. Ils utilisent l'amour. Et je pense que c'est plus cruel que la violence. Impossible pour elle de trouver les preuves de toutes les passes et des sommes importantes qu'elle a données à son ex. Anna n'a jamais pu obtenir justice. La Hongrie vient de classer sa plainte. En Suisse, la prostitution est légale, mais le proxénétisme ne l'est pas. Le nombre de travailleurs du sexe et d'affaires de traite augmente. À Fribourg, l'équipe de l'inspecteur Marchand lutte pied à pied. Juste pour t'annoncer que groupe prostitution, on est dans le sud pour un contrôle. Dans des appartements et hôtels, la brigade tombe régulièrement sur des femmes, sans autorisation de travail, et ne parlant pas un seul mot de français. Bonjour, c'est la police pour un contrôle. Les inspecteurs veulent savoir si les femmes qui travaillent dans cet hôtel se prostituent de leur plein gré. Bonjour. Ou si un proxénète profite d'elles. Bonjour. Bonjour. Vous habitez là ? Vous travaillez là ? Je suis italien. C'est la police. Bonjour. Il y avait une petite identité ? Documento ? Si. Un moment. Travaro, une prostitution ? Non ? Non, caprice. Les policiers ne trouvent aucune trace d'elles dans leur fichier. C'est une identité. Merci. 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 Vous dites là, ça pourrait être une travailleille du sexe. C'est une certitude, mais plutôt pas. C'est la police. Vous êtes arrivés quand à l'hôtel ? Un mois que vous êtes là déjà ? Vous avez un permis B ou un permis C ? Ah oui, permis C, là, c'est bon. Ah oui, là, c'est noté. Vous avez beaucoup de clients ? Ça se passe bien ? La solution, oui. Ça se passe bien ? Ça se passe bien ? C'est bon, on a terminé. Alors, bonne journée. Merci. Bonne journée. Elle est enregistrée auprès de la police. Donc, voilà, permis B, permis C, ils sont en règle par rapport à l'exercice de la prostitution. Ils peuvent exercer. La police va tomber sur un cas suspect. C'est la police pour un contrôle, s'il vous plaît. Avec des indices de traite d'êtres humains. Eh bonjour. Ah pardon, au revoir. Bonjour. Vous étiez occupée ? Voilà. Pardon, désolée. Oui. Non, 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 tranquille, tranquille. Non, tranquille, tranquille. Stressée, elle est latino-américaine, a 21 ans et un passeport espagnol. Si tu viennes ici pour travailler, tu nécessites une autorisation de travail. Une autorisation ? Je suis nouvelle en travail. Indépendante ? Non, non. Oui, mais je dis qu'elle est un chef. Un chef ? Je ne vais pas dire qui ? Espagnol, si. Un espagnol. C'est une agence ? Agency ? C'est quoi ? Contact ? Je ne sais. Un ami, elle a dit suive. C'est difficile d'en savoir plus. On va encore regarder avec la réception, voir s'ils ont un nom ou un numéro de téléphone par rapport à la réservation de cette personne. Mais selon elle, elle ne veut pas en dire plus. Vous avez à nous dire qui a fait la réservation pour ces chambres ? La plus grosse difficulté, c'est déjà de faire parler les filles. Elles ont peur de la police, elles ont peur des représailles. Et finalement, ce qui est dur aussi pour nous, c'est s'il y a un réseau, d'essayer de remonter le plus haut possible pour essayer de trouver les auteurs et de les condamner. Bonne journée. Au revoir. Les difficultés sont immenses. Dans tout le pays, des cas de traite échappent au radar. À Berne, l'association Acte 212 estime que le nombre de victimes est gravement sous-estimé. Vous êtes en sécurité ? Vous êtes dans un endroit sûr ? Avez-vous quelqu'un de confiance avec qui vous pouvez parler ? En 2015, Acte 212 a ouvert cette hotline pour permettre aux femmes de dénoncer ceux qui abusent d'elles. Surprise, les victimes de Loverboy peuvent également être suisses. Nous aussi, on a eu des doutes. On se disait, ça n'existe pas dans les bonnes familles suisses. Mais on recevait continuellement de nouveaux signalements. L'an dernier, nous avons rencontré la conseillère fédérale, Karine Keller-Souter. Nous lui avons présenté ces cas en disant que la Suisse devait agir. Nous avons reçu 60 signalements et c'est trop. L'auteur, la victime, les parents, les proches, ils sont tous en Suisse. Alors qu'on pensait que les victimes étaient avant tout des femmes originaires des pays de l'Est, les messages reçus par Acte 212 racontent une autre histoire. C'est notre banque de données. Nous avons ici un message datant de novembre dernier. Il vient de Suisse. La victime est une femme âgée de 15 à 16 ans. Le canton est indiqué ici. Là, c'est une jeune fille de 15 ans, exploitée par des hommes plus âgés. Il y avait des signes de lover boy. La fille a été placée dans un foyer dont elle va sortir prochainement. Cela peut arriver à tout le monde. Surtout si la fille est stressée à la maison ou à l'école. Si la grand-mère est décédée, si les parents divorcent ou s'ils déménagent. La jeune fille perd son cercle d'amis et il n'en faut parfois pas plus pour qu'elle s'ouvre à son agresseur. Ce sont de jeunes hommes qui n'ont que quelques années de plus qu'elles. Ils ont été à l'école ici. Leurs parents vivent ici. Ce sont des Suisses, ce sont des personnes issues de la migration ou encore des étrangers qui ne sont pas encore intégrés. Tout le monde est concerné. L'an dernier, deux victimes de lover boy ont obtenu justice en Suisse. Une adolescente de Winterthur, prostituée dès l'âge de 12 ans. Et une seule roise qui a été abusée entre ses 16 et 18 ans. Tout ce que la victime a subi, ça donne la nausée. Il l'a vraiment traité comme un morceau de viande pour en tirer le plus d'argent possible. Il l'a vraiment fait. Aujourd'hui, après deux ans et demi d'abus, il doit à la victime plus d'un million de francs. Plus d'un million de francs. Selon le procureur de Soler, c'est la somme que la jeune femme a fait gagner à son lover boy. Victimes et bourreaux ont grandi ici, à Soler, une ville paisible, un décor de carte postale. Lorsqu'ils se sont rencontrés sur Internet, elle avait 16 ans et lui 22. Irene Irtzel l'a beaucoup soutenue pendant le procès. Maintenant, on va aller au premier endroit où je me suis prostituée pour lui. Dans la petite forêt de Birhi, près de Zurville. Là, tu prends à gauche. Tu peux tourner à gauche. Dans cette banlieue, Mia rencontrait une dizaine d'hommes par jour. Vous verrez, ce n'est vraiment pas un bel endroit. À cause de cette activité si désagréable, c'est vraiment un lieu d'horreur pour moi. Là, c'est l'arrêt de bus. À cet arrêt de bus, elle attendait les clients que son lover boy avait racolé sur Internet. Quand le client arrivait, on montait ici ensemble. Au coin, on tourne, et c'est là, dans cette cabane, que j'ai exercé mon activité. C'est la première fois qu'elle revient sur les lieux. Avec les clients, je restais la plupart du temps ici, devant. J'allais rarement là, derrière. Ça se passait soit sur la table, soit ici, sur le côté où se trouvent les bancs. C'est là que nous avions les rapports. Qu'importe la saison et la météo, peu importe les conditions, j'étais là-dedans. Il est arrivé que des gens passent par là, quand nous étions dans la cabane, et qu'on doive se cacher. On a même été surpris en train de le faire. Pourquoi dehors ? Pourquoi pas dans un hôtel ? Tout ce qui se passe à l'intérieur coûte de l'argent. Et dans ce business, il s'agit d'en gagner, pas d'en dépenser. Je vois que ça te bouleverse. Je te connais, tu sais. Viens, on va marcher un peu. Son lover boy organisait des passes dans un autre lieu sordide, en face du cimetière. Ici, c'est le parking où je servais les clients. C'était notre plan B à la petite cabane dans la forêt. Alors, ça se passait dans la voiture ? Oui, exactement. Juste là, c'est le cimetière du village. Et ici, c'est le parking pour les visiteurs du cimetière. Son lover boy décidait des prestations et des tarifs. Il les avait fixés à 300 francs suisses minimum, sans les extras. Un prix élevé dans le milieu. Sur Internet, il me vendait comme 100% suisse. Il disait que j'étais une jeune top modèle qui avait choisi de faire ça librement et de manière privée. Ces éléments lui permettaient de justifier un supplément de prix. Pas de rapport non protégé. Pas de sexe anal. Pas de baiser. Il y avait des choses que je refusais catégoriquement de faire. Et au début, il m'a dit, pas de problème. On va veiller à respecter ce que tu demandes. Mais finalement, j'ai dû le faire quand même. Il répétait qu'on avait besoin d'argent et que pour gagner cet argent, je devais faire des choses dont je n'avais pas envie. Alors, j'ai fini par tout faire. Elle a 16 ans et des problèmes familiaux lorsqu'elle rencontre le jeune homme. Il est charismatique, charmant et drôle. Il lui jure qu'il l'aime pour la vie. Mais rapidement, il la supplie de l'aider à éponger ses dettes. Il était l'amour de ma vie. Je suis une romantique. On est venus dans cet hôtel une fois. J'avais décoré la chambre avec des bougies, des fleurs et plein de petites choses comme ça. Pendant cette période, je me suis souvent dit que ce qui se passait n'était pas tout à fait normal. Mais je n'avais pas assez de volonté pour faire changer les choses. J'avais peur de le perdre ou de le mettre en colère. Surtout, je voulais lui plaire, lui montrer que je faisais du bon travail pour qu'il soit content de moi. Bien sûr, pour moi, tout cela était vraiment désagréable et il y a souvent eu des moments où je me sentais extrêmement sale. On se dégoûte énormément. On a envie de sortir de ce corps parce qu'on trouve ça juste dégueulasse. C'est insupportable. Je comprends que beaucoup de gens ne puissent pas comprendre comment une telle chose peut arriver. parce que dans mon cas, il n'y a pas eu de violence ou de kidnapping ou quoi que ce soit qui puisse faire penser que je n'avais pas le choix. Mais quand tu es si jeune et que tu te retrouves avec une personne qui te met une vision du monde dans la tête qui n'a plus rien à voir avec la normalité, en utilisant notamment des techniques de manipulation, comme la carotte et le bâton et toutes ces méthodes qui permettent de soumettre complètement une personne, c'est une domination qui est très difficile à combattre. On a plutôt tendance à se soumettre encore plus. pour moi, le plus important, c'est que j'ai repris le contrôle de ma vie. C'est pour ça que je peux aller de l'avant. Aujourd'hui, son lover boy dort en prison. Il a été condamné à 10 ans ferme pour traite d'êtres humains et incitation à la prostitution. Il nie ce qu'on lui reproche et fait appel de sa condamnation. Cet homme s'appelle Andrew Tate et pour beaucoup, il est l'incarnation du lover boy. Aujourd'hui, il a des problèmes avec la justice roumaine. En Roumanie, Andrew Tate est soupçonné d'avoir abusé de femmes en utilisant la technique du lover boy. Misogyne, flambeur, il impressionne et inspire de nombreux proxénètes en herbe. Il se vante d'être devenu multimillionnaire en vendant notamment des femmes sur Internet. Dans des vidéos plus populaires que celles de Kim Kardashian, Andrew Tate encourage les hommes à faire comme lui pour s'enrichir. Ancien champion de kickboxing, il est fier de saigner les clients des femmes qui travaillent pour lui. J'ai eu ces gens qui vendent leurs familles, les salaires, les liens, aux hommes. Il vend aussi des séminaires et des manuels de formation. Avec 5,5 millions de fans sur les réseaux, ses conseils inquiètent. C'est vraiment un meub d'emploi qui explique comment amener les jeunes filles à la prostitution. C'est vraiment un meub d'emploi et c'est choquant parce que c'est la preuve qu'on peut apprendre avec des instructions à rendre les jeunes filles dépendantes. Et je pense qu'il n'est pas le seul à faire ça. Maintenant, ça va se développer. En Suisse romande, de toutes jeunes filles se sont fait piéger. Elles ont été séduites par des hommes qui leur ont promis amour éternel et vie de luxe. toujours plus jeunes, parfois âgés de 13 ans, ces adolescentes vendent leur charme aux plus offrants. Dans les cantons de Genève et de Vaud, les travailleurs sociaux et la police ont découvert des cas. Les lover boys sont à peine plus âgés que leurs victimes. Il y a l'individu lambda qui peut être un jeune majeur ou même un mineur qui n'a pas forcément lui-même conscience de ce qu'il est en train de faire. C'est quelque chose d'extrêmement grave et illégal. Ça peut être des gens qui tournent autour des établissements scolaires, autour de foyers d'accueil d'adolescents. Il y en a pour qui ça marche. Petit à petit, il y a une relation qui se crée, finalement une relation amoureuse qui devient une relation d'emprise. Et puis, une fois que le phénomène est en place, c'est assez compliqué. d'agir. Jeunes et vulnérables, les ados qui tombent dans le piège sont fragiles, accros aux réseaux sociaux et obsédés par leur image. Manipulateurs, les loverboys les couvrent de compliments et leur promettent qu'elles vont gagner beaucoup d'argent. Ils en font leur métier. Au lieu de vendre la drogue, ils se sont mis dans un registre prostitutionnel où on peut parler de proxénétisme 2.0. C'est des amateurs mais qui se professionnalisent et vous avez des choses crasses qui se font avec des jeunes. Ce sont effectivement des prédateurs. On est dans quelque chose d'assez abject. C'est une forme d'escroquerie sentimentale. C'est pire que tout, quelque part. Parce que ça détruit des personnes. C'est-à-dire que, non seulement, il y a une atteinte à leur corps, à leur identité, à leur image. Et puis, quand on s'adresse à des adolescentes qui sont en pleine construction, qui recherchent de l'estime de soi, parfois, on a même des personnes qui mettent des dizaines d'années à refaire confiance à quelqu'un. Naïves, les adolescentes ne se perçoivent pas comme des victimes. Elles sont même convaincues de maîtriser les règles du jeu. Sans scrupules, leurs proxénètes les vendent comme des marchandises. C'est une économie parallèle totalement discrète dans l'ombre qui échappe au radar. Ça peut être des appartements de location, de privés, des hôtels avec des hôteliers de connivence qui accepteraient ces choses-là. Autrement, certaines sont parties plutôt à l'étranger. On a eu tout proche de la frontière, des Genèves, d'autres cantons. C'est peut-être un sentiment de liberté, d'impunité. Un cas dont on a eu connaissance, c'était un individu qui était à Paris, dans la banlieue parisienne. Donc, il est entré en relation avec une jeune Genevoise, avec une jeune Genevoise et puis qui l'a fait venir à Paris puis qui a essayé de la convaincre d'amener des copines, etc., etc. À Lausanne aussi, une dizaine d'adolescentes ont fugué et pris la route de la capitale française. D'après la police vaudoise, elles se sont prostituées dans la région parisienne. En France, cela fait plus de 10 ans que les proxénètes 2.0 sont un sujet de préoccupation. Dans tout le pays, on estime que 30 000 adolescentes vendent aujourd'hui leur corps. À Paris, le recrutement des Suissesses ne surprend plus personne. Aujourd'hui, il y a des réseaux de proxénètes, de jeunes proxénètes, hyper adroits avec les réseaux sociaux, les recrutements et qui trimbalent, en effet, ces gamines d'une ville à l'autre en France et pourquoi pas au-delà des frontières. Donc, ils ont très bien compris que de prendre des gamines et de les mettre entre guillemets sur le trottoir, à vrai dire, dans des harby, des hôtels, etc., c'était une façon assez facile et non risquée, en tout cas, de se faire beaucoup de thunes parce que ça leur apporte très gros. Les proxénètes qui les attirent là-dedans leur disent « Tu es belle, tu vas pouvoir profiter de l'argent parce que ton corps le vaut bien. » Donc, elles se laissent absolument happer par un discours qu'on tient à des petites filles, des petites filles qui ont besoin d'être rassurées sur elles-mêmes et qui partent là-dedans sans imaginer le gouffre dans lequel elles vont sombrer. On peut avoir jusqu'à 10, 15 passes par jour. Donc, vous imaginez bien la violence que ça peut avoir sur les corps. donc, elles vont de plus en plus être sous l'emprise de l'alcool, de la drogue pour supporter et très vite quand elles sont prises dans des réseaux de proxénètes, l'argent, malheureusement, pour elles, elles ne le voient plus beaucoup. Je ne sais pas si tu as deux minutes là mais je pense qu'il faudrait qu'on aille sur un des sites je ne sais pas qu'on puisse voir à quel point les prédateurs sont là prêts à... Cocon, on ne peut mettre que 18 ans ou plus jeunes. Pour appâter ces prédateurs, Sophie va se faire passer pour une adolescente de 14 ans. Alors, j'ai mis comme profil Marie 14 pour laisser un indice sur l'âge. Voilà. Bonjour, très joli prénom, 14 ans, miss, 14 ans, miss. Il insiste pour savoir si j'ai bien 14 ans, monsieur a 41 ans. Viril, nu, musclé, prof, gendarme. Voilà, ça continue. Ça arrive. Salut. tu veux te faire lécher, je reçois. J'ai juste répondu combien ? Il me dit je kiffe lécher, je suis dispo. Il me dit 50. Ça fait quelques minutes, on en est à... 6... 25 hommes en quelques minutes. Il n'y a pas des jeunes, 41 ans, il n'y a aucun doute, il ne cherche pas les majeurs, il cherche des enfants les plus jeunes possibles. entre 15 et 16 ans, la fille de ce couple est tombée sous l'emprise de plusieurs lover boys. La sortir de ce piège a été extrêmement difficile. qui est là. On est contentes. Ça va et toi ? Bonjour Amal. C'est vrai que vous avez l'air en pleine forme tous les deux. Bah écoute, ça va ? Donnez-moi des nouvelles. Tiens. Merci. Vraiment, elle est très bien. Elle a un petit copain depuis l'été dernier. Elle travaille. Elle est super heureuse. Voilà, vous savez comme moi qu'il faut qu'on agisse, il faut qu'on alerte. Chef d'entreprise dans une ville de province, ses parents tombent des nus lorsqu'ils découvrent que leur fille se prostitue. Un jour, j'ai rentré son numéro de téléphone sur un moteur de recherche. Et là, on tombe sur les annonces. Un gros choc. On n'imaginait pas du tout. On se dit, mais c'est pas possible, ça ne pouvait pas nous arriver. On ne comprenait pas. Je pense qu'aucun parent n'est préparé à ce genre de découverte. Je suis allé dans le jardin. Summergé d'émotions. Et les larmes me sont venues. Et moi, c'était, sur le moment, c'était beaucoup d'incompréhension. Pourquoi ? Parce qu'elle manquait de rien. Et après, c'était mes... Je me suis demandé qu'est-ce qui s'est passé dans sa vie pour l'amener à ça. Désespérés, ils suivent leur fille en traquant ses annonces sur les sites de rencontres. Dans les annonces, vous avez le menu. Vous avez toutes les options possibles. Il ne faut pas y avoir de bénignité. Il y a discussion sur les tarifs aussi. parce que ça, c'est un grand moment de la vie. C'est assez sidérant. Elle était effectivement très demandée. C'est un peu la pretty woman du temps moderne. C'est-à-dire, je suis escorte, je ne sais pas. Pour elle, il y avait une différence radicale entre les prostituées et elle parce qu'elle, elle est escorte. nina se dit libre et parfois amoureuse. Elle a des clients des classes moyennes et supérieures, des hommes adultes attirés par son jeune âge. Au cœur des beaux quartiers, un chirurgien met le grappin sur elle. C'est là où le fameux chirurgien va prêter un appartement pour qu'il pratiquait ses activités et recevoir ses clients. moyennant un loyer en numéraire et puis des avantages en nature. C'est 1 000 euros la semaine et j'ai droit à 3 heures. Et Nina a accepté. Voilà. Il y a une porte à gauche juste derrière. Juste là, en fait. 15 fois, ses parents alertent la justice, la police, les services sociaux. Mais pour les autorités, Nina n'est pas toujours une priorité. On a eu un cas, c'était chez un proxénète. On leur a mâché le travail. C'est-à-dire qu'on l'a géolocalisé. Grâce à des outils type Google, on savait dans quel immeuble elle était. Je veux dire, il ne nous manquait plus que l'étage. Et là, c'était « Ah bah oui, mais on ne peut pas y aller maintenant. » Résultat, ils l'ont raté à 2-3 reprises. Nina retrouve aussi ses clients dans des hôtels de luxe comme celui-ci au cœur de Paris. C'était un peu son quotidien, ce genre d'établissement. Un jour, alors qu'elle se rend ici avec son lover boy, la brigade des mineurs tente une opération. C'est exactement là où la brigade des mineurs l'a arrêtée. Il y avait 7-8 policiers qui étaient là. Ils lui ont entendu un piège, le faux rendez-vous et Nina allait rentrer dans l'hôtel quand elle a croisé effectivement un monsieur qui était soi-disant son client et qu'il a identifié et ils l'ont emmené à l'hôtel de police. Amoureuse, Nina protège son proxénète, dit au policier qu'il est juste un ami. Surtout, elle fugue dès qu'on lui en donne l'occasion. Ils l'ont placée dans un foyer d'urgence pour mineurs. Elle a dit je peux sortir acheter quelque chose à manger et ça ne vous dérange pas si je prenne la valise et la personne l'a laissée partir toute seule. Pendant des mois, les parents n'ont plus aucune nouvelle de leur fille qui est quasiment séquestrée par son proxénète. Alors qu'ils ont perdu espoir, elle les appelle soudain à l'aide. Un jour, elle nous appelle. Papa, maman, je veux rentrer. Vous pouvez venir me chercher ? Oui, t'es où ? Je suis à Paris à tes stations métro. Oui, il nous faut à peu près deux heures, deux heures et demie pour venir. Tu nous attends, ça va aller ? Oui, oui, je vous attends. Et on la récupère et je me mets à l'arrière de la voiture avec ma petite lina dans mes bras. Elle dit maman, je suis désolée, là, j'ai envie de rentrer, maman. Je suis contente que vous soyez là, que vous m'ayez récupérée. C'était un énorme moment de bonheur parce qu'en fait, on l'attendait là et voilà, elle a déboulé avec sa petite valise et c'est très émouvant. pour ses parents, l'épreuve aura duré plus d'un an, 15 mois durant lesquels ils ont eu la force de ne jamais couper le lien avec leur fille. il faut vraiment aimer son enfant, peu importe les bêtises que son enfant peut faire. Toujours garder un contact, toujours parler d'amour, même si, mais ne pas rejeter l'enfant, surtout pas. Ne pas fermer la porte, il faut toujours que ça reste ouvert parce que c'est tellement dangereux comme environnement qu'il faut qu'il puisse trouver une bouée de sauvetage et les choses se régleront par la suite. Tous les parents qui ont réussi à sauver leurs enfants, c'est parce qu'ils se sont accrochés, 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 malgré une forme de déni qu'ils reçoivent à chaque fois qu'ils vont porter plainte ou un mauvais accueil. Ce n'est pas grave, il faut continuer à alerter. C'est le premier conseil que je donnerai. Je pense que la première chose qui doit être mise en place, c'est la formation de tous les professionnels qui gravitent autour de ça. Donc c'est la formation des policiers, c'est la formation des magistrats, c'est la formation des travailleurs sociaux. On ne gère pas la prostitution des enfants comme on gère la prostitution des adultes. Elles ne peuvent pas entendre qu'elles sont victimes. Si j'en avais une en face de moi, j'essaierais tout de suite de parler avec elle de ce qu'elle aime dans la vie, de ce qu'elle fait, ce qui la rend heureuse, pour essayer de la rattraper sur ses envies à elle et surtout pas lui dire « Ma pauvre chérie, je vais m'occuper de toi parce que c'est grave ce qui t'arrive. Ça, on ferme la porte à tout jamais et on ne la reverra plus. » Je me dis « Mais que vite, 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 qu'on prenne conscience que ce truc se développe, que ce truc touche beaucoup d'enfants et d'enfants de plus en plus jeunes et donc de plus en plus fragiles. » En Suisse, Mia et Anna sont toujours en train de penser leur plaie et de reconstruire leur vie. Elles veulent mettre en garde les jeunes filles contre les lover boys. « Je comprends que se faire beaucoup d'argent puisse être très attirant pour les jeunes filles. D'autant qu'au début, on a toujours l'impression qu'être escorte ou exercer une activité de prostitution, ce n'est pas si grave. mais se lancer dans ce genre d'activité très intime sans réfléchir, tôt ou tard, ça va te faire du mal. C'est une violation extrême de ta sphère intime que ton corps subit. Tu as utilisé comme une marchandise, comme un produit pour des services sexuels. que tu y prennes du plaisir ou non, que tu le veuilles ou non, tout le monde s'en fout. Et c'est quelque chose de très grave à mes yeux. Je demande à ces adolescentes de ne pas écouter uniquement leur cœur. Ok, vous êtes amoureuse, mais écoutez aussi un peu votre cerveau. Moi, je me sens tellement stupide. C'est so stupide. C'est so stupide. c'est un peu